Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va en faire un peu le bilan du copy trading sur Eto'o. On va voir un peu combien ça a rapporté en mai 2023. Et dans cette vidéo aussi, en deuxième partie, on va voir aussi mon portefeuille de crowdfunding immobilier. Qu'est-ce qu'il s'est passé dessus ? D'habitude, je fais une vidéo séparée avec copy trading d'un côté et crowdfunding de l'autre. Là, on va réunir les deux vu que les deux parties devraient être plus rapides que d'habitude. On va commencer par le copy trading. On va directement aller voir les stats. Donc, ce mois-ci, il ne s'est pas passé grand-chose. Il n'y a pas eu de gros mouvements. Donc là, on peut voir, je suis à plus 5 dollars de bénéfices. Donc, ça n'a pas vraiment changé. On va voir un peu en stats combien ça a fait. Donc, la dernière vidéo que j'avais faite, c'était mi-avril. On peut voir, avril, j'ai fait 0,38%. Mais j'ai perdu ça, donc 0,48%. Donc, ce n'est pas un gros changement. Donc, c'est un peu stable en ce moment. Donc, cette année, vraiment, là où ça a bien explosé, c'était en janvier. Des bons stats. Mais depuis, c'est très stable. Donc, si on va voir un peu les personnes que je copie. Donc, la plupart ont des bons stats. Mais c'est juste, en fait, il y a deux personnes ici, là, qui plombent un peu les résultats. Alors, pour l'instant, je vais garder tous ces traders. Je ne vais pas en retirer. Je ne vais pas ajouter d'argent. Je vais voir un peu qu'est-ce qu'il se passe. Et dans les prochains mois, je vais ajouter ou aussi retirer des traders, peut-être. Donc, ça, on verra par la suite. On peut aller voir aussi un peu le graphique, rapidement. Donc là, qu'est-ce qu'il s'est passé depuis janvier ? Donc, janvier, ça a bien explosé. Et ensuite, là, depuis février, c'est vraiment en descente. On peut voir, mais il ne s'est pas passé grand-chose. Sur le portefeuille virtuel aussi, j'avais copié des traders qui prenaient plus de risques. Donc là, on va aller voir un peu qu'est-ce qu'il s'est passé. On peut voir, c'est dans le négatif aussi. Donc, moins 59 de là. Alors, j'ai mis beaucoup plus d'argent que sur le compte normal. Donc, c'est normal qu'il y ait des montants plus élevés. Mais en pourcentage, on est à peu près pareil. Donc là, deux traders dans le positif et le reste dans le négatif. Donc là, la stratégie différente avec des traders qui prenaient beaucoup plus de risques, pour l'instant, ne fonctionne pas. Mais j'ai commencé ça il y a peut-être deux mois. Donc, on verra par la suite qu'est-ce que ça va donner. Il faut vraiment voir un peu plus sur du long terme. Donc, voilà pour le copy training. Ensuite, niveau crowdfunding immobilier. Crowdfunding, je n'ai pas beaucoup investi ce mois-ci. Alors, c'est le tout simplement parce que je n'ai pas vraiment pris le temps de regarder les projets et les analyser. J'étais un peu focus sur d'autres projets. Donc là, en projet de crowdfunding immobilier, j'en ai fait qu'un en début mai. Donc, sur la première brique avec 200 dollars. Donc, j'aurais bien voulu en faire plus, mais vraiment, je n'ai pas pris le temps d'aller voir un peu les projets. Donc, je vais essayer de me rattraper là en juin et de faire un peu plus de projets. Par contre, je n'ai pas investi que ici. J'ai aussi investi sur bien prêté. Donc, bien prêté, en fait, j'essaie de mettre 20 euros sur tous les projets qui passent sur cette plateforme. C'est une plateforme que j'aime bien. Donc, on peut investir à partir de 20 euros. Donc là, on peut voir, j'investis vraiment un peu tout le temps. Donc là, j'ai investi le 31 mai, le 30, le 29, le 23. Donc, vraiment, tout le long du mois, j'ai dû investir 300, 400 euros peut-être ce mois-ci sur cette plateforme. Donc ça, ce n'est pas des lignes que j'ajoute ici, mais j'ajoute dans la ligne unique ici, vu qu'il y a pas mal de projets différents. Donc, au total, 3708 euros d'investis actuellement sur cette plateforme. Aussi, je n'ai pas investi que ici. J'ai aussi investi sur d'autres portefeuilles, là en compte-titres et aussi en PEA. C'est des portefeuilles où j'investis principalement actuellement en DCA, donc sur un ETF World. Donc avant, j'investis vraiment que sur compte-titres en DCA, mais aussi, depuis ce mois-ci, j'ai ajouté le compte PEA en DCA avec un ETF World. Donc ça, je vous ferai peut-être aussi une vidéo pour vous montrer ça par la suite. Donc voilà un peu pour le suivi des investissements que je partage sur cette chaîne. Donc si une de ces plateformes vous intéresse, il y a les liens juste dans la description. Donc il y a mon lien d'affiliation vers Etauro et aussi tous mes liens de parrainage ici vers les plateformes de crowdfunding avec des bonus sont disponibles dans la description dans ce tableau Excel directement. Donc sans laisser d'email, vous pouvez y accéder. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, tapez « Investir » dans les commentaires. Ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501